salut à tous aujourd'hui aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de test avec un petit smartphone qu'on m'a demandé plusieurs fois de faire donc voilà elle est là on a affaire au ukitel c8 un smartphone qui vient de la boutique gearbest qui est disponible en ce moment il a d'ailleurs en précommande c'est bizarre parce que je l'ai reçu parce qu'il n'y a qu'une couleur qui est disponible et en fait le reste il est en précommande parce qu'ils ont sorti le téléphone comme vous pouvez voir en un maximum de couleurs du coup il est vraiment à tous les goûts donc c'est un smartphone qui coûte 60 euros mon modèle il est à vendre maintenant bon à mon avis je le vendrais assez facilement mais comme les tous les low cost je les vend plus sur le bon coin ou sur facebook que par mes abonnés c'est un peu compréhensé donc vous avez un lien d'achat en dessous de la vidéo et je pense que ce téléphone il y en a pas mal qui vont passer par nos liens pour l'acheter ou pas mais il y en a pas mal qui vont l'acheter après avoir vu cette vidéo déjà rien que le titre il est assez subjectif on va dire allez on passe directement présentation du téléphone et caractéristiques et prix donc un téléphone qui coûte je voulais vous l'avez vu 60 euros donc on a à faire un écran 5 5 en définition un peu bâtard parce que c'est 18-191 donc c'est une 1280 x 640 un processeur 6580 acc annoncé à un giga 3 alors j'ai changé de téléphone le zuc normalement il est vendu aujourd'hui là je filme avec un s7 donc la qualité soit peut-être un peu différente donc c'est un 6580 un canon 5 giga 3 un quad core un monandro x7 2 giga de ram 16 giga de morts interne appareil photo caméra 2 mégapixels interpolé en 5 et les 8 interpolé en 13 pour l'arrière interpolé c'est la partie l'eau du ciel qui augmente le nombre de pixels un 2g 3g pas de 4g mais 3g toute bande française une carte extensible jusqu'à 32 giga une batterie de 3000 milliampères des dimensions de 14,7 sur 7 sur un centimètre d'épaisseur le téléphone il est vraiment il est balèze il n'est pas trop lourd d'ailleurs on va regarder il n'est pas trop lourd il ne fait que 165 grammes mais il est assez épais allez on passe directement au design le design de l'appareil on a un écran en 1280 x 840 donc un écran en 18 9e un peu comme voilà c'est le samsung s8 qui a lancé la mode 19e donc ce qui est bien 19e c'est qu'on peut avoir une taille de grand écran un grand écran ouais en taille mais avec un espace très réduit parce qu'il est tout en longueur du coup ben c'est vrai que c'est pas assez pratique alors est-ce que c'est l'effet d'une mode parce que bon il ya eu l'effet du mode des mimics l'effet des bordelaises mais à la maintenant il ya la mode des 18 9e voilà après je sais pas c'est quoi la prochaine mode mais dès qu'il ya un téléphone qui sort de l'ordinaire qui lance une mode et bien tout le monde le fait pareil donc c'est pas trop mal je serais plus pour un mimics 15 18 9e sauf que les mix sont plus carré donc après c'est au goût de chacun voilà les bordelaises aussi aime bien il n'y en a plus trop qui sort dommage à part cela qui me paie de l'oeil c'est le nubia z17 s et le z17 normal mais bon c'est un peu difficile sont pas disponibles sur le gearbest donc le design à l'avant donc on en est un film sur l'écran on a un opaleur de tête un appareil photo un flash frontal un appareil photo frontal et capteur proximité qui se trouve sont ici en dessous on a des boutons qui n'a pas de boutons en fait ils sont sur l'écran directement là on a le micro bouton power bouton volume plus moins le port de rechargement et le port jack jack est bien là à l'arrière une coque le parleur ici donc c'est la couleur modèle bleu on a une coque en plastique simple brillante avec le capteur d'empreintes le flash led et l'appareil photo qui ressort très très légèrement de la coque vous avez vu le s7 franchement c'est un régal pour filmer c'est vraiment parfait music head j'ai filmé bien mais je devais faire la mise au point moi même manuellement parce que le focus continue marché pas aussi bien que le s7 le s7 c'est ça vous le voyez peut-être pas mais moi je le vois j'ai pas besoin de faire la mise au point moi même dire hop regardez hop hop vous avez vu hop c'est énorme voilà donc ce sera mon mon téléphone pour filmer téléphone de secours et pour filmer donc la batterie qui est 3000 milliampères le nano micro sim nano sim et une carte sd donc tout simple voilà qu'est ce que je peux dire d'autre je crois que j'ai fait le tour la lettre de qui n'a pas on a quand même vérifié mais y en a pas j'ai oublié de bloquer une osité excusez moi clac voilà c'est fait c'est vitra les variations de couleurs les deux notifs il n'a pas c'est bien dommage c'est bien dommage il aurait pu être superbe encore mieux s'il y avait la lettre de notification mais voilà on a fait le tour on va passer maintenant à l'écran on me dit un écran 18 9e donc c'est du 5 5 pouces et un écran qui est vraiment vraiment joli tout en couleurs autant couleurs on va dire mais il est flashy il est flashy et quand je l'aimais vous le met par contre il tire un peu vers le jaune voilà quand c'est pas vraiment blanc blanc parce que quand j'ai mis à côté de d'autres j'ai remarqué quand je l'ai mis à côté du dougie x30 et que je l'ai mis à côté du c'est quoi le téléphone à 8 et l'écran est tiré vers le jaune en fait parce que j'ai téléchargé les applications sur les trois en même temps pour voir un peu et voilà voilà il tire un peu vers le jaune mais bon ça se voit que sur des fonds blancs donc là on a vraiment de belles couleurs il est bien il est beau il est réactif il est super actif donc là dessus il n'y a pas de problème alors honnêtement vous allez comme je vais dire que du bien de ce téléphone parce que j'ai passé de bons moments avec et c'est rare c'est rare pour un téléphone à ce prix là qui sont aussi bien en fait au titel nous ont sorti la perle en fait la petite perle de 60 euros dommage qu'il n'y a pas la 4g mais honnêtement tout le reste il est parfait alors fin parfait on verra pas alors un appareil photo c'est toujours aussi bien donc on va faire les tests de l'écran donc le display tester non il n'est pas parfait il y a quelques petits défauts qui sont peut-être habitoires pour certains donc ça c'est bon les photos réelles voilà ça c'est fait donc l'écran c'est seulement un deux touches donc voilà ça peut être un petit défaut que vous pouvez le trouver dessus c'est pas cinq touches c'est un deux touches ça n'a pas posé problème à l'écran il est super réactif maintenant si vous de vous voulez jouer avec vos amis sur des télés sur des jeux qui sont multi touches ben ça sera pas possible ou un doigt chacun on va continuer donc sur l'écran on a un film qui a été posé d'origine qui est plutôt bien mis donc il n'y a pas de gorille à glace pas non plus demander la lune niveau affichage on a bien le miravision qui permet de changer le mode de couleurs brillant ou standard et le contraste dynamique et on va faire plus que ceci voilà donc pas de souci pour l'écran comme je vous l'ai dit il est superbe il est beau peut-être les couleurs un peu pas trop naturel mais moi ça m'a pas dérangé au contraire j'aime mieux que ces couleurs soient un peu flashy allez on passe de suite à la partie logiciel je sais aller où quitter la lassie tomber sa petite rome la soir sur couche habituelle qui était vraiment dégueulasse sur couche ou les ciels de l'outil tel que j'ai fait dans le dernier qui tel c'est plus c'est lequel d'ailleurs où il était dessus et que j'aimais pas du tout donc là ils ont fait un petit truc sympa c'est google no mais google no google no complet avec le petit volet de notification sur le côté ils ont un peu retravaillé avec leurs icônes ce qui est plutôt sympa donc niveau fluidité ben c'est google no donc c'est exemplaire donc on a un tiroir d'application pareil ils ont un peu remis à leur sauce c'est un peu personnalisé et vraiment j'ai adoré j'ai adoré ils ont fait l'effort de faire un truc sympa c'est fluide et on revient un truc classique bon c'est sûr si vous cherchez des options ça va être il n'y a pas énormément d'options là donc on est bien sûr du modèle ukitel c8 android cette mise à jour le 12 octobre 2017 votre appareil est à jour les options alors on a les boutons sur l'écran donc virtual key on a que ça on peut changer hop l'ordre des boutons en bas ça tout dérange d'inverser le menu le menu et le bouton retour on a le double table pour réveiller l'écran avec les gestures sur l'écran mais ça ça sert à rien parce qu'on a le capteur d'empreintes d'ailleurs qu'on va essayer de suite regardez capteur d'empreintes clac qui marche très bien alors c'est pas les plus rapides mais il marche nickel allez une dernière fois pour le fun voilà la mémoire on est sur du 1,9 donc 2 gigas de ram le stockage 16 gigas il reste 11,33 et voilà c'est tout ce qu'on a on a bien l'attention la luminosité on a bien un capteur de luminosité on n'a pas trop trop d'options on n'a pas ils ont gardé le principal moi ça m'a pas dérangé le téléphone il tourne comme une horloge niveau fluidité y'a rien à dire comme je le dis c'est la balle le stockage j'ai fait l'otg l'otg il est là pendant qu'il fait l'otg je vais aller voir dans la galerie donc je pense qu'il n'est pas otg voilà la certification google on me demande souvent alors l'appareil non certifié par google mais on peut installer un fx voilà un fx a été installé j'ai fait une petite capture d'écran donc j'ai pas eu de soucis donc il ne fait pas otg il me manque plus que il est où il est où il est où je cherche il n'y a pas de malware qui infecte la rom et la dernière chose que je voulais vous montrer c'est l'appli phone tester voire les capteurs du téléphone alors l'état des capteurs on a l'accéléromètre le champ magnétique la boussole non ça ça marche pas donc l'accéléromètre le capteur de lumière capteur de proximité qui est là et qui marche très bien le capteur d'empreinte donc pas énormément de choses mais moi pour le moment rien à dire voilà pour le prix un rapport prix franchement excellent je me demande si c'est pas le meilleur rapport prix pour l'instant je vais dans les mains enfin non pas le parce qu'il y en a eu de très très bon téléphone mais déjà en 18 neuvième bon c'est le premier on va dire en low cost que j'ai dans les mains et le premier peut-être qui est sorti il y en a d'autres qui arrivent vous inquiétez pas voilà alors on passe à la partie performance c'est un tas de benchmark que j'ai fait donc déjà pour la vitesse de copie et d'écriture de la ram et de la mémoire interne je vais vous mettre un peu plus près voilà magnifique ce focus automatique 23 939 en toutou donc 45,6 pour l'épée citadelle ça va peut-être un peu loin je vais peut-être zoomer un peu le geekbench le troisième c'est le geekbench batterie ils ont ces nouveaux maintenant ils ont mis ça donc j'ai fait ça c'est plus simple pour moi parce que PCMark ça mettait 100 ans et là je peux gagner du temps geekbench a fait un test batterie ou en trois heures donc si du coup tous les téléphones je ferais un test batterie bon voilà on commencera maintenant donc ça dure trois heures et en fait pendant trois heures il tourne il fait plein de protocoles et au bout de trois heures vous donnez score ça permet de faire un classement et ça c'est plutôt pas mal j'en étais où ? bon voilà c'est fini pour le geekbench donc on va passer directement au jeu et à Rayman alors un petit aparté vu que c'est un 8 9ème toutes les applications ne sont pas compatibles sur Play Store Real Racing 3 ben je ne l'ai pas il n'est pas compatible il ne me le donnait même pas dans Play Store donc vous n'aurez pas toutes les applis tant qu'il n'y aura pas une mise à jour qui adapte le jeu à la résolution de cet écran là allez on va passer directement à Rayman que lui il est bien allez on va commencer par Rayman alors est-ce que ? alors pas de soucis donc le jeu apparemment il est adapté au 19ème vous allez voir il y a un petit souci vous allez voir de suite quand j'appuie sur pause vous avez vu la moitié des menus en bas ils sont bouffés donc bon ça pose pas trop de problèmes paris bon donc donc il n'y a pas trop de la barre de soucis bon je doute qu'il ne tourne pas à pleine de ses capacités j'essaie de parler français c'est le matin c'est dur donc mais ça va, c'est largement jouable et ça tient vraiment la route donc pour le moment il n'y a pas de soucis on passe directement au deuxième jeu donc deuxième jeu, vu qu'il n'y a pas Real Racing 3 bon j'ai pris le premier jeu de voiture qui me passait par les mains alors c'était pas le plus beau graphiquement c'est sûr que c'est loin d'égaler Real Racing 3 mais bon il était dans les jeux préconisés par la team Google donc bon il était compatible aussi avec cet écran il est quand même moche la voiture les décors sont plutôt jolis mais la voiture elle est vraiment dégueulasse comparé à Real Racing bon l'accéléromètre elle marche bien c'est un peu le principe on va peut-être tester ça il n'y a pas trop de ralentissement c'est plutôt correct donc pour les jeux ça a l'air pas mal du tout allez on va passer directement à la suite et on passe à l'appareil photo donc l'appareil photo c'est du Miga Interpro en 13 comme je l'ai dit au début il est où l'appareil photo ? il est là donc on va regarder les menus ça c'est fait donc c'est l'appareil photo de base un peu tout simple après ça ne vous empêche pas de mettre Open Camera ou de changer avec Google Photo ou n'importe quelle application photo moi je vais sur APK Mirror et j'ai pris la photo de Lineage OS l'appareil photo de Lineage OS il est plutôt pas mal il est bien foutu il n'y a pas mal d'options et il est plus joli que celui-là déjà allez je mets plusieurs échantillons que j'ai pris dans toutes les conditions et puis on revient après pour faire un petit bilan et puis on ouvre la porte Picard receivers シ internet vis Sous-titrage ST' 501 Bon, niveau appareil photo, c'est limite, ça n'est pas trop, c'est pas moche, mais bon on va dire que rapport prix, j'ai déjà eu plus intéressant, j'ai eu pire mais j'ai plus intéressant, donc la photo de nuit est oubliée, c'est la photo où c'est tout noir, donc là c'est censé être de nuit, il y a le flash, le selfie, alors je ressemble, je suis plutôt couleur carotte, c'est bizarre, mais en fait, je ne sais pas ce que ça fait, donc le flash, il n'a pas les photos avant, il merde un peu peut-être, je suis sorti couleur un peu carotte, je trouve, non, non, j'ai peut-être un peu, j'ai fait des UV peut-être, je ne sais pas, donc voilà, c'est juste passable, c'est dans la moyenne, mais pour le prix, on ne peut pas non plus trop se plaindre quand même, ils ont fait quand même un beau téléphone, il faudra, voilà, ce sera juste un appareil photo de dépannage, un peu comme tous les téléphones à 50€ d'ailleurs, je pense, allez on passe à la suite, le GPS, allez on ne coupe pas, on va directement au GPS, donc le GPS, il n'y a pas de soucis, il a marché très bien, GPS, il est ouf, je ne trouve plus, il est là, donc 10, 9x et 3 mètres de marge, donc il n'y a pas eu de soucis là-dessus, c'est plutôt pas mal, on passe directement à la partie audio-vidéo, partie audio-vidéo, donc déjà la qualité d'écoute, elle est bonne, elle est vraiment bonne, pour le prix, elle est vraiment au-dessus de ce qui se fait habituellement, voilà, on entend très bien, et ça c'est plutôt pas mal, on va écouter maintenant le son, du haut-parleur, et ainsi qu'on va tester le port jack, voir s'il n'y a pas trop de problèmes de grésillement, et il est plutôt pas mal, il est plutôt top, cet autoparleur, il est puissant, il est clair, ça ne grésillit pas trop, il marche plutôt bien, le port jack n'a pas de problème non plus, allez, on passe au réseau, donc la qualité du wifi, je suis à fond, voilà, on va s'approcher, je suis à fond, comme vous pouvez le voir, ah, j'ai perdu une barre, niveau 2G, 3G, donc il n'y a pas la 4G, par contre, il y a la 3G sur la bande 100% française, voilà, il y a toutes les bandes françaises pour la 3G, vous aurez le 3G ou la H+, bon, il y a marqué 3G sur le téléphone, mais ça monte jusqu'en H+, enfin, il n'y aura pas marqué H+, mais voilà, quoi, en gros, voilà, les Chinois, ils ne mettent pas tout le temps H+, je vais voir, il y a marqué 3G, mais bon, je n'ai pas eu de soucis, j'ai eu internet de partout, ça marche très bien et rapidement, l'autonomie, une batterie qui est donnée pour 3000 mAh, je l'ai mesuré à 3007, voilà, comme quoi le boîtier marche très bien, donc c'est exactement ce qui a été annoncé par le constructeur, et au niveau autonomie, il n'y a pas de problème, donc j'ai fait l'autre, bon, je suis en vacances, donc du coup, bah, j'ai pas mal utilisé quand même, Autonomie, utilisé 62% en 14h52, j'ai fait 1h22 d'appel, je ne sais pas ce que j'ai foutu, j'ai passé 1h22 au téléphone, c'est un truc de fou, et 2h31 l'écran allumé, donc c'est pas mal, c'est un jour et demi, alors ça vous fera, ce téléphone vous fera un jour et demi, voir si vous arrivez à l'optimiser un peu, deux jours, voilà, donc le test du Ukitel, c'est vite et terminé, la conclusion, c'est un téléphone que je recommande à tout le monde, pour moi, c'était, voilà, il est super agréable, super rapide, super fluide, c'est comme ça que devraient être tous les téléphones à 50 ou 60 euros, c'est ce que je recommande, alors il n'a peut-être pas la 4G, il n'a peut-être pas l'appareil photo de phénoménal, mais il a tout le reste, il a tout le reste, et c'est pour moi une bonne surprise de cette 20 années aussi, pour le premier prix, bien sûr. Bisous à tous, prochain test sera le Doogie X30, et ce sera dans la semaine, mardi ou, non, plutôt mercredi ou jeudi, bisous. Sous-titrage ST' 501